Je joue mes trois dernières dates de spectacles en décembre 2016 au zénith de Paris Venez ! Avec l'été qui arrive, il y a plein de gens qui se mettent à la musculation Moi aussi j'ai essayé et en quelques mois, franchement on commence à voir les résultats FAUX ! Alors histoire vraie, la première fois que je suis allé à la salle, j'ai fait du vélo elliptique Et là le gérant de la salle est arrivé pour présenter la salle à un couple Et il y a eu ce moment gênant Donc là-là on a la partie musculation, pour les hommes bien virils Et puis ici on a les vélos elliptiques, pour les femmes C'est bien ça, c'est bien pour les femmes C'est une belle machine Oui je sais, le vélo elliptique c'est pas forcément que pour les femmes Mais bon, j'ai quand même arrêté d'en faire Alors j'ai aussi essayé de courir sur un tapis Sauf que moi au bout de 25 secondes, bah qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un point de côté Déjà au collège, je me rappelle quand on courait, j'étais le premier à avoir un putain de point de côté 3, 2, 1 Attendez ! J'ai un point de côté là Contrôle Et j'ai vu à la salle de sport qu'il y avait aussi une liste de différents cours collectifs Bon bah je peux comprendre qu'il y a des gens qui kiffent Par contre j'ai pas compris le principe du cours collectif de vélo Alors là faut m'expliquer Parions vos gueules ! Bonjour à tous Alors le vélo très simple Au début vous posez dessus comme ça, vous pédalez en avant Et puis c'est tout Voilà, bon courage à tous Ah merde, ah c'est d'accord, c'est vers l'avant J'avais pas compris A la salle quand je vois un mec musclé faire de la muscu J'ai trop envie de lui dire C'est bon t'es assez musclé là, tu peux t'arrêter maintenant je crois Moi en muscu, le poids que je soulève, c'est vraiment le poids le plus petit possible Je me sens toujours ridicule Surtout quand je passe après un mec qui a soulevé 200 000 kilos Bah dis donc, pas mal pour un débutant Merci Voilà Les habituels à la salle de muscu, je te jure des fois quand ils poussent fort, ils lâchent des cris Attends c'est hyper gênant Toi t'es sur la machine d'à côté, t'as pas forcément la même perception Ça me dérange pas hein, au contraire c'est un vrai plaisir 8 Tout le monde vous le dira, à la muscu il y a toujours un mec qui vient te donner des conseils sur comment te muscler Alors que lui, bah il est pas musclé du tout en fait C'est le moment où tu pousses qu'il faut bien contracter le muscle pour développer la masse, tu vois, comme ça voilà Apparemment, ça va pas trop trop marcher sur toi Peut-être qu'on devrait... 2, 3, 4, 2, super Alors attention, il n'y a pas que des relous à la salle Tu rencontres aussi plein de gens cools qui te donnent des vrais conseils Moi on m'a conseillé et grâce à des mecs, maintenant j'y arrive mieux Décidément vraiment pas mal Merci Tu lâches la barre s'il te plaît Merci Mais la grosse difficulté en muscu je trouve, c'est vraiment la motivation et la régularité T'sais quand tu commences, t'es vraiment un gros gamin T'as envie que les résultats viennent super vite Je suis désolé, ça fait 6 mois que je suis inscrit et j'ai toujours aucun muscle, ça marche pas Ah bah faut peut-être venir à la salle monsieur Ah faut... faut venir Bah du coup je vais faire une séance, hein Euh ok, et bah pour vous j'ai une formule spéciale cordelache, le mardi À la salle de sport il y a l'un des coachs qui me disait que Il y a beaucoup de gens qui prennent un abonnement à l'année Et qui ne viennent jamais Alors moi je me disais peut-être qu'il y aurait un business à monter Bonjour, moi c'est Philippe Avant j'étais au chômage mais j'étais quand même inscrit à la salle de sport Et comme tous mes amis, bah j'y allais jamais Du coup j'ai une petite idée, j'ai monté ma propre boîte Muscu 3000, la première salle de sport sans aucune machine Voilà maintenant un an que Philippe a monté sa salle de sport Il a déjà près de 500 clients qui payent mais ne viennent pas Du coup pas besoin de matériel, Philippe est content Il se fait juste un peu chier Mais vous avez pas peur qu'un jour un adhérent arrive ? Oh ça ça risque pas, c'est pas le concept Bonjour Y'a pas de machine ? Euh non y'a pas de machine mais Bah vous pouvez faire des pompes par terre là si vous voulez Muscu 3000, inscrivez-vous, y'a tout, y'a pompe, abdos, sol, tout 5, 6, 7, la puissance là ! Allez euh ! Suite au reportage et à plusieurs plaintes Philippe Arnac a fermé Muscu 3000 Et s'est désormais reconverti dans le monde de la merguez Alors les mecs qui inventent des exercices à la salle Eux parfois c'est des pros et c'est crédible Et parfois c'est pas des pros et c'est pas crédible Musique En tout cas moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la musculation Ou du sport en général Alors je vous encourage vraiment à continuer Moi j'ai kiffé cette expérience, j'espère que vous avez apprécié mon petit récit Et puis de toute façon, le plus important c'est d'aimer son corps tel qu'il est De se sentir en harmonie avec Et d'être heureux, tu vois Moi je me sens bien comme ça Et alors, t'as un problème ? Tu veux qu'on se tape ? Bah non on va pas se taper, pourquoi ? Parce que j'ai aucune force Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air bien musclé et viril si vous avez aimé Et nous on se revoit très bientôt pour l'amour du love Ciao ! Mais quand il s'agit de retrouver sur Facebook une meuf que t'as croisé en soirée Alors là nous les mecs, on se transforme clairement en agent de la CIA